Et nous sommes de retour sur le plateau télé d'In2Days en compagnie de Bruno Maltor. Bonjour Bruno, on est ravis de vous avoir sur le plateau TV. Merci, enchanté. Donc là, vous vous êtes arrêté un petit peu dans toutes vos épopées de voyage pour venir avec nous sur ce plateau TV. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre univers d'influenceur ? On dit de vous qu'aujourd'hui, vous êtes le plus grand blogueur ou influenceur. Je suis 1m84, donc c'est vrai que je suis plutôt grand. Je précise que c'est un grand bonhomme, Bruno Maltor. Qu'est-ce que c'est qu'être influenceur aujourd'hui et en quoi ça consiste ? Alors, c'est vrai que ça fait quand même 6 ans que j'ai lancé un blog voyage à la base. Justement, le terme influenceur n'existait pas du tout à l'époque. On faisait plus ça pour la passion que pour devenir influenceur, comme certains essayent de le devenir aujourd'hui. C'est devenu un métier à part entière. C'est clairement devenu un métier. Moi, ça fait 6 ans que j'ai lancé mon blog Perpupation. Il y a 4 ans, j'ai pris un virage qui était assez risqué. J'ai refusé d'insérer dans une grosse entreprise dans le jeu visuel à Paris pour me lancer à 100% sur mon métier de blogueur voyage. Si ce n'est pas indiscret, vous deviez faire quoi dans l'audiovisuel ? Je devais travailler chez TF1. D'accord, mais à quel poste ? Dans la régie pub au marketing digital. Il y a rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. Pas grand-chose à voir, effectivement. Et du coup, c'est vrai que j'ai pris ce petit risque. J'ai senti qu'il y avait quand même une demande de plus en plus importante des offices de tourisme, des marques pour créer du contenu pour eux. Et c'est là que j'ai décidé de devenir blogueur voyage, influenceur voyage. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais alors pour tous les gens que ça fait rêver, comment on devient blogueur, instagrammeur, influenceur voyage ? Et on ne va pas mettre ces slashs à chaque fois. Oui, on va chercher un terme. Comment on devient ça ? Alors, on devient moi en mettant une casquette à l'envers. Non, je plaisante. Il n'y a pas du tout de ça. Non, non, il faut déjà beaucoup de passion, comme je disais. C'est ce qui m'a permis de me lancer il y a six ans. Le métier d'influenceur, on ne se rend pas forcément compte, mais il demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Je pense que je travaille plus ou moins 7 jours sur 7, environ 70 heures par semaine minimum. Votre journée au quotidien, c'est quoi ? Ça dépend. Alors, quand je suis en voyage, ça va être de faire des contenus de type live. Donc, ça va être des Instastories, ça va être des photos sur Instagram, des posts sur Facebook, des posts sur Twitter, peut-être même des stories sur Snapchat, même si Snapchat est en descente quand même, en déclin. Alors, c'est ça, justement. Est-ce qu'il y a des supports à privilégier ? On parlait tout à l'heure des stories, Instagram, Twitter. Qu'est-ce que vous privilégiez-vous ? Je pense que ce qui marche le plus aujourd'hui, c'est les stories sur Instagram, totalement. Il y en aura de plus en plus en 2019. C'est ce qui permet le plus d'être créatif, le plus proche de sa communauté. Moi, je sais que j'ai 170 000 abonnés sur Instagram et il y en a des dizaines de milliers qui regardent mes stories au quotidien. Plus que des photos classiques. Les photos aussi, mais quand bien même, je pense que les stories, il y a moins d'avoir plus de proximité avec ses abonnés, de créer un vrai storytelling. Exactement. Et raconter une histoire, c'est ça qui fait la différence avec les communications institutionnelles des marques ou des offices de tourisme. Moi, si on me suit, c'est parce que je suis un storyteller. Je crée des histoires, je raconte mes histoires, je raconte mon quotidien. Sans rentrer dans le trop perso, je parle quand même que de voyage. Mais voilà, je suis là pour raconter des histoires et c'est ça qui fait qu'on me suit aujourd'hui. Comment vous avez amorcé le premier voyage, le premier positionnement d'influenceur ? Vous n'êtes pas réveillé un matin en disant cette fois, ça y est, je vais faire ma story, ça y est, je ne sais pas combien de cas d'abonnés sur Instagram. Comment ça s'est passé la première fois ? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas que Instagram. Il y a vraiment tous les réseaux en général. Moi, j'ai plus de 500 000 abonnés sur tous mes réseaux. Instagram, c'est pas mal, c'est 170 000, mais Facebook, on est quasiment 200 000. Donc au final, c'est vrai que l'influence aujourd'hui, elle est souvent résumée Instagram, mais ce n'est pas du tout que ça. Et je pense que j'ai grandi avec Internet parce que ça fait six ans que j'ai lancé mon blog. Au début, je n'étais que sur le référencement, faire des beaux articles, bien référencer et tout. Et après, j'ai grandi. Après, j'ai commencé à faire des photos, des vidéos de deux, trois minutes au format Best-of où je ne parlais pas, où c'était juste des belles images par rapport à tout ce que je faisais. Et par la suite, je me suis rendu compte que le format Best-of, on retrouve de plus en plus sur Internet. Aujourd'hui, il y a des belles images de partout. Tout le monde fait des belles vidéos. On peut le voir sur le salon In2Days. Et bien moi, j'ai commencé à humaniser mon contenu. Maintenant, je fais des vlogs, c'est-à-dire que je prends la parole. Pas pour dire j'ai mangé une glace ce matin, elle était trop bonne. Plus pour dire voilà, Cannes, c'est quoi ? J'ai fait une vidéo sur Cannes il y a quelques mois. Oui, donc locale, ancrée, sociale aussi peut-être. Et c'est ça aussi qui intéresse les gens, c'est que la vidéo de Cannes a été vue plus de 200 000, 300 000 fois. Parce qu'il y a un ton un peu différent par rapport aux communications un peu institutionnelles qu'on peut retrouver habituellement. Là, j'ai montré, j'ai fait des interviews, notamment d'un curé, d'un moine. D'accord. Plein de choses un peu atypiques pour Cannes. Justement, vous allez la chercher où cette inspiration ? C'est purement de la créativité ? C'est beaucoup d'apprentissage aussi avec six ans de travail ? C'est un peu de tout ça, effectivement. Il faut toujours essayer de se repousser en termes de créativité, repousser ses limites. C'est ce que j'essaye toujours de faire. Et donc, moi, j'aime bien mettre en avant quand même les gens des territoires. Comme je disais, mettre des personnalités dans mes vidéos, je trouve ça très important. Réhumaniser, c'est ce que vous disiez, ça rejoint ? Je suis juste le messager pour mettre en avant un endroit, une destination. Mais j'aime beaucoup mettre en avant les gens qui habitent dans les lieux, parce que ceux qui connaissent Cannes et les alentours, par exemple. Alors aujourd'hui, on le voit, de plus en plus de gens et de marques surtout souhaitent travailler avec des influenceurs. Comment on fait pour venir travailler avec vous ? Alors, il faut savoir qu'on reçoit quand même, je vais prendre mon exemple, mais je vais l'appliquer à pas mal le monde. On reçoit des dizaines d'emails au quotidien pour des prises de contact, pour des demandes de renseignements, etc. La chose la plus importante, je pense, c'est déjà de se renseigner sur l'univers de l'influenceur. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant que de recevoir un email du type « Bonjour X », le prénom de la personne n'est même parfois pas remplacé. Ils se sont trompés ? On aimerait travailler avec un influenceur, on ne sait pas trop quoi faire, on ne connaît pas votre univers. Voilà, dites-nous ce qu'on pouvait faire. Quels sont vos tarifs ? Voilà, c'est un peu bizarre de faire ça. En fait, si on contacte un influenceur, il faut déjà connaître son univers. Il faut connaître ce qu'il incarne, il faut connaître ce qu'il humanise, quelle est sa façon de compter des histoires, sa prise de photos, ses vidéos, à quoi ça ressemble. Bien sûr. Donc, je conseille vraiment aux marques, s'ils prennent le temps de nous contacter, de vraiment se renseigner en amont sur ce qu'on fait justement. Ça, c'est méga important et c'est le conseil numéro un pour 2019. Ça devrait être la base. D'accord. Mais Dieu sait que toutes les marques ne font pas ça. Bon, en tout cas, on aura largement l'occasion d'en parler cet après-midi. Bruno, merci beaucoup pour ces premières pistes que vous nous donnez ici sur le Plateau TV. Et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Merci.